Suleymane Djabo de retour du sud du pays. Un document résultat d'une enquête réalisée sur les conditions de vie des personnes à revenus précaires a été au centre d'un atelier regroupant des enseignants-chercheurs et les cadres de la direction de la population. Ce document propose des pistes et des solutions et a été validé et servira d'outil de base au gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables. Reportage Ali Mahamad Bello. Le personnel du ménage et les femmes mendiantes retiennent l'attention des enseignants-chercheurs de l'université d'Indiamena. Sous l'égide de la direction de population, ces enseignants ont mené une enquête sur les conditions de vie précaires de cette frange de population. L'enquête en question débouche sur des résultats scientifiques contenus dans un document. Lesquels document fait ressortir leur mode de vie précaire et propose des pistes de solutions. Après quatre jours de travaux d'examination et d'amendement, le document est validé. Le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et de la planification du développement, traduira dans les faits les propositions de solutions qui, pour la plupart d'entre elles, sont déjà prises en compte dans le plan national du développement 2017-2021, afin d'améliorer les conditions de vie des populations tchadiennes. Ce document, comme c'est déjà validé, servira d'outil de base sur lequel le gouvernement s'appuyera pour améliorer les conditions de vie des couches vulnérables. Au terme de l'atelier, des recommandations sont formulées. Au gouvernement de la République du Tchad, de poursuivre sa politique en faveur du développement du capital humain, en mettant un accent particulier sur le monde rural et les personnes vulnérables. A l'UNFPA, d'appuyer le gouvernement dans la vulgarisation des rapports d'études, de financer les projets formulés en faveur de couches ciblées pour améliorer leurs conditions de vie. Les objectifs de cette enquête cadrent avec la vision 2030 les tchads que nous voulons. Et à ce titre, l'UNFPA réitère son engagement à soutenir les tchads pour la concrétisation de cet objectif.